Corps à Corps, c'est le titre du premier long métrage de François Hans. Emmanuelle Seignier y interprète Laura, une strip-teaseuse qui se laisse séduire par le personnage que joue Philippe Toretton. Ce conte de fées va virer au cauchemar et leur enfant va devenir l'enjeu final de ce thriller au suspense Hitchcockien. Je m'appelle Laura, j'interprète le rôle d'une fille qui est strip-teaseuse dans un endroit pas très chic. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire passionnelle, romantique, qui est traitée dans un point de vue émotionnel, c'est le point de vue de Laura. C'est a priori elle qui conduit le récit, c'est par elle qu'on découvre les choses. Il y a un homme qui est joué par Philippe Toretton, qui veut vraiment vivre avec elle, qui lui offre une histoire d'amour. J'avais une chance sur combien de tomber sur une fille comme toi ? Une chance sur un million ? Je pensais même que t'existais pas, t'as tout changé ma vie Laura, c'était tout noir avant, et ça devient blanc. Alors je m'en fous, tu vois, et je m'en fous des autres, de ce qu'ils pensent de moi aujourd'hui, de ce qu'ils pensent de toi demain. Putes, puceaux, traînés, salopes ou pédés, ça veut rien dire pour moi, rien. Elle se fout un peu de sa gueule, en même temps elle est séduite parce qu'elle a pas l'habitude. En général les mecs ils viennent pas la voir pour lui parler d'amour quoi. Et puis elle a un accident et elle se réveille sourde et pleine de cicatrices, voilà. Et après la suite, on la découvre dans le film. C'est un genre zappé par un autre genre, c'est vraiment un film d'amour avec le drame et le suspense quoi. On est dans un film de genre, on est dans un thriller, un suspense, un film d'angoisse, un peu à la Brian de Palma. Cette séquence dans la maison, c'est la première bascule du film. Et le personnage joué par Emilio Le Signé doute de l'amour que le personnage joué par Philippe Toréton lui porte. Et il va la rassurer pleinement et elle est pas au bout de ses surprises. Le grand challenge aussi dans la fabrication du film, c'était d'avoir deux comédiens disposés à s'initier déjà à une sorte de langue des signes qui soit la base. C'est comme une langue étrangère. Et ensuite, sur le tournage, une vraie direction encore validée par un coach qui vérifiait l'exactitude de chaque réplique, traduite en tout cas en langue des signes. Lui, il me parle beaucoup en langage des signes. Moi, ce qui était difficile, c'est de jouer sourde. Le fait qu'à un moment donné, on soit obligé d'utiliser le langage des signes, ça fait partie du suspense du film. Mais j'ai vu des photos, Marco, je t'ai vu. Pourquoi tu mens ? La photo, c'était toi, j'en suis sûre. Et le prénom, c'était le même. Ça oblige à faire parler le visage beaucoup plus. Parce que le même geste peut avoir une signification différente si on y met un peu moins d'intensité. Si je vous traite de menteur, que je peux le dire gentiment, enfin, ou je peux faire. Je pense que Philippe a aussi pris son pied à rentrer dans cette langue parce que tout d'un coup, voilà, le comédien à la base est un personnage qui aime le mime, qui aime se transformer, qui aime jouer avec ses mains, son visage. Enfin, je pense que ça va influencer l'évolution de sa carrière. C'est un film qui va compter. Ce qui n'est pas mal, Yolande, c'est que c'est à cause d'hier de Jeannot et de présumer de sa présence dans la cour, d'accord ? Si vous avez le moins de ressources. Tout le monde, voilà. On essaie de faire comme ça ? Oui. Ok, allez, on y va, alors. 68 sur un deuxième. Moteur, action. Non, je l'ai trouvé normal. C'est à cause d'hier, à cause de Jeannot. Cette séquence-là, le spectateur ne devrait pas encore complètement flipper, mais il devrait commencer à être un peu angoissé, voire franchement angoissé. Ça devient vraiment inquiétant, parce qu'on ne sait pas très bien si ce qu'il dit est vrai ou pas vrai. Laura a été internée plusieurs fois en hôpital psychiatrique, vous comprenez ? Je suis désolée, je ne savais pas. On sent en tout cas qu'il y a manipulation, il y a un truc qui n'est pas clair du tout, et que ça prend des proportions assez importantes. Donc on est vraiment dans le thriller psychologique à 100%. Et en plus, c'est la dimension de l'enfant au milieu de tout ça qui est l'enjeu final. Il fallait trouver l'enfant qui puisse déjà dégager des émotions, avoir une discipline, se poser dans le cadre d'un tournage. C'est un petit garçon étonnant, il n'a jamais tourné, il est vraiment très doué, et c'est vraiment agréable de travailler avec lui. On ne fait plus de câlins ? Au revoir ! C'est complètement un thriller, c'est un film où il y a beaucoup de Hitchcock dedans, et en même temps il y a beaucoup de poésie. Sauf que ça prend des tournures assez terrifiantes, et je m'empresse de rigoler en disant ça, mais c'est vrai que c'est assez épouvantable. Le rôle principal est tenu par une femme, et c'est extrêmement rare dans les films. C'est un grand pas, parce que c'est la première fois que j'ai un rôle si important, et un si beau rôle. C'est vraiment la fille qu'il fallait pour ce personnage-là, qui passe d'un monde à l'autre, comme ça, toutes les comédiens ne peuvent pas le faire. Et puis dans l'émotion, il y a quelque chose d'unique chez elle, il suffit de regarder ses yeux, il suffit de voir comment elle prend en charge toute cette histoire, c'est fabuleux. C'est une belle aventure, moi je pense que c'est peut-être, pour le moment, la plus belle chose qui m'est arrivée.